GERDF, dans le cadre de ses missions de service public, s'est engagé à agir pour les plus démunis et aussi à mener des actions en faveur de la sécurité des installations intérieures gaz. C'est pour cela que GERDF a créé CiviGaz en 2015, qui est un programme qui a quatre objectifs. Prévenir des accidents domestiques sur les installations intérieures, sensibiliser les habitants à la consommation de leur énergie au travers des éco-gestes, contribuer à détecter des situations précaires sur le territoire, favoriser l'insertion sociale de jeunes en services civiques. Les émissions de gaz à effet de serre sont aujourd'hui devenues un véritable enjeu, que ce soit sur le plan national et évidemment sur le plan local. C'est pourquoi l'agglomération d'Agin s'inscrit déjà dans cette dynamique de lutte contre le réchauffement climatique depuis de nombreuses années. On a d'ailleurs mis en œuvre un certain nombre de dispositifs, notamment la plateforme de rénovation énergétique. Et on peut dire qu'aujourd'hui le dispositif CiviGaz rentre parfaitement dans tous les outils que nous proposons déjà à nos administrés. Donc ça vient compléter ce dispositif de lutte contre la précarité énergétique. C'est pourquoi nous sommes vraiment très fiers de porter ce dispositif et de le proposer à l'ensemble de nos administrés. Le dispositif CiviGaz permettra de mettre en lumière un certain nombre d'éco-gestes à respecter au quotidien, notamment par les foyers et aussi de lancer, pourquoi pas, des processus de rénovation des logements. Parce qu'on le sait aujourd'hui, les problématiques des passoires énergétiques notamment sont un véritable fléau, en particulier pour tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Avec Habitatis, Agenda Habitat a souhaité s'inscrire dans ce dispositif qui nous paraît très important. On parle sécurité, on parle énergie, précarité énergétique et surtout on le fait avec des jeunes services civiques qui vont au contact des gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on crée de solitude. Et le fait que GRDF, Territoire solidaire avec l'agglomération, les deux bailleurs sociaux Lotte-Garonne, Habitatis et Agenda Habitat, s'inscrivent ensemble dans cette démarche, c'est un véritable atout et on va les aider à aller rencontrer nos locataires vraiment sur le terrain. Nous avons mis en place des actions avec des outils digitaux innovants pour pouvoir communiquer auprès de nos locataires, faciliter l'accès des jeunes volontaires aux plus grands membres de nos locataires. Nous avons aussi mandaté notre prestataire CGMI qui nous aide et qui est un partenariat fiable pour former ces jeunes aux interventions chez les locataires, notamment aux risques du gaz et aux économies d'énergie. Nous sommes ravis de pouvoir continuer ce partenariat et nous continuerons au travers de différentes missions à les soutenir pleinement sur les différentes communes qui ont été ciblées. Bonjour ! Nous nous accompagnons les jeunes qui sont âgés de 16 à 25 ans, qui sont sortis du système scolaire et nous les accompagnons sur différentes thématiques comme notamment l'accès à l'emploi, bien évidemment, la formation et le projet professionnel. Au-delà de ça, nous nous situons dans un accompagnement global. On se soucie également de leur situation sociale et aussi de la question de la citoyenneté. en route. Au-delà de ça, nous nous�rons aussi le plan que la société sociale et santé sociale et la santé sociale et santé sociale. Aucune part d'un parcours à l'oundary度 sur les producteurs. À la fin de la société sociale sociale, elle se soucie de la société sociale,